Ça vous étonne ? Pas moi ! Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et nouvelle vidéo pour parler d'Adrien Rabiot. Cette vidéo n'était pas prévue, j'en ai parlé sur Twitter, j'en ai parlé aussi sur Twitch au début du live. Et vous m'avez demandé, redemandé d'en parler, d'en faire une vidéo, donc je vais la faire. Donc je vais parler d'Adrien Rabiot et de son arrivée à l'Olympique de Marseille. Les mecs, je vous le dis tout de suite, moi cela ne me choque pas. Je vois que beaucoup sont choqués, moi cela ne me choque pas. Et tout ça, je vais l'expliquer de toute façon. On va en parler, parce qu'il y a des choses à dire sur ce dossier Adrien Rabiot et sur cette trahison. Avant ça, comme d'habitude, merci à ceux qui prendront deux secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les Gauts. Et on est parti pour cette vidéo et on va bien évidemment commencer par dire que oui les gars, Adrien Rabiot est un titi parisien. Il a été formé au Paris Saint-Germain, pas que, parce qu'il a aussi été à Créteil, à City, à Pont. Il n'a pas fait toutes ses classes au Paris Saint-Germain, mais c'est un titi parisien. Il a été formé au PSG, il a joué au PSG, il a eu un rôle au Paris Saint-Germain et derrière, ça s'est mal terminé. Et là, je vais déjà répondre à tous ceux qui disent, oui, le PSG n'a pas respecté Adrien Rabiot, le PSG ne l'a pas respecté, c'est faux. Ceci est faux, c'est Adrien Rabiot qui nous a chiés dessus. Et moi, depuis le départ d'Adrien Rabiot du Paris Saint-Germain, ce joueur-là, c'est terminé. Adrien Rabiot, vous le savez, je ne l'aime pas. Adrien Rabiot, je le déteste. Et depuis son départ du PSG. Moi, je ne comprends pas comment certains supporters peuvent encore être, à l'heure où on parle, énervés, surpris ou autres de son arrivée à l'OM. Il faut m'expliquer, je ne comprends pas. Parce que moi, ce mec me dégoûte depuis ce qu'il a déjà fait par le passé. Mais certains l'avaient pardonné, certains voulaient le revoir au PSG. Mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes fous, parce que je rappelle quand même qu'Adrien Rabiot, c'était un joueur, un titi parisien qui a réussi, à qui tu as donné sa chance, que tu as intégré dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Dans l'équipe qui était dure, en plus de ramener des joueurs qui étaient des titis, c'était compliqué de les intégrer à l'équipe. Mais tu l'intègres quand même dans un milieu de terrain composé de Mota, Matuidi et de Verratti. C'était quand même ce milieu de terrain-là. Et tu intègres le bon vieux Rabiot à cette équipe-là. Tu l'intègres, tu le fais rentrer dedans et tu fais même partir Matuidi pour faire rentrer Rabiot dans ce milieu de terrain-là. Pour avoir un milieu de terrain Verratti avec Mota et avec Rabiot. Mais malgré tout ça, le bon vieux Rabiot décide de ne pas prolonger. Bon, après, c'est aussi sa mère. Sa mère est une folle, les gars. Là, par contre, je vous le dis, ceci n'est pas une insulte ou autre. Sa mère est une folle. Ceci est une réalité, c'est une folle. C'est une grosse folle, comme on dit à Marseille. Elle va bien s'y trouver là-bas. Elle sera sur place, sur la ville de cette expression. Au moins, là-bas, elle sera à sa place. Cette personne-là est très bizarre. Cette personne-là est chelou. Et Ibrahimović l'avait déjà dit déjà à l'époque. Les parents qui se prennent pour des agents, qui se prennent pour je ne sais qui, parce que leur joueur commence à gagner un peu d'argent. Eh bien, c'est n'importe quoi. Et il a raison sur ce cas-là. Parce que la mère Rabiot, j'ai pas trop envie d'en parler. J'ai pas trop envie d'ouvrir le dossier. Mais maintenant, quand tu vois que tu laisses une place à Adrien Rabiot, que tu le laisses rentrer dans ton milieu de terrain, que tu lui fais une ouverture, et que ce mec-là veut se barrer libre, à un moment donné, les gars, moi, pour moi, il y avait déjà une cassure. Et tous ceux qui disent, oui, le PSG lui a manqué de respect, ils disent ça parce qu'Adrien Rabiot a été mis dans le loft. Mais il a été mis dans le loft, je le rappelle, pendant six mois. C'est six mois qu'Adrien Rabiot a été mis dans le loft, puisqu'il ne souhaitait pas prolonger, qu'il souhaitait partir libre, et qu'il voulait la mettre à l'envers au Paris Saint-Germain. N'inversez pas les rôles, c'est Rabiot qui nous trahit. Et pas l'inverse, parce que le PSG l'a fait rentrer dans le milieu A3 du Paris Saint-Germain. Le PSG a fait partir Blaise Matuidi pour faire rentrer Rabiot dans le milieu de terrain A3. Ça, c'est important de le rappeler. La trahison, à l'époque, ne vient pas du Paris Saint-Germain, elle vient d'Adrien Rabiot. Et pourtant, vous le savez, je suis quelqu'un, j'ai pas peur de taper sur le club, de dire quand les choses ne vont pas, quand il y a quelque chose qui est mal géré par les dirigeants. Moi, je vous le dis. A partir de ce moment-là, Rabiot quitte le club, Rabiot part libre, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Rabiot, c'est fini. Rabiot, je le déteste. A partir de là, l'histoire est close avec Adrien Rabiot. A partir de là, j'en veux plus. Mais malgré ça, t'as des supporters parisiens qui osent nous dire, et déjà cet été, la saison dernière, l'été dernier, etc. Eh Rabiot, moi je reprends, il s'en fait des sondages sur Twitter. Est-ce que vous reprenez Adrien Rabiot ? Mais respectez-vous ! Respectez-vous ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre qu'Adrien Rabiot nous a trahis, nous l'a fait à l'envers et que c'est terminé ? Qu'il signe à l'OM ? Eh bien, il signe à l'OM. C'est bon, vous comprenez maintenant ? Vous avez compris ? À un moment donné, il faut arrêter les gars. Il faut arrêter, ouvrez les yeux. Ce mec-là nous a niqué une fois. Vous attendiez quoi de lui ? Comment sa signature à l'OM peut vous choquer ou vous énerver plus que ce que c'était déjà le cas auparavant ? Moi, Rabiot m'a énervé avant. Rabiot m'a dégoûté avant. J'ai été énervé contre Rabiot avant, même qu'il signe à l'OM. L'OM, pour moi, c'est juste une preuve de plus pour ceux qui ne voulaient pas ouvrir les yeux sur son cas à lui. Je le répète encore. Ce n'est pas parce qu'Adrien Rabiot signe à l'OM que je le déteste. Je le détestais avant. Et ceux-ci confirment juste que ce mec-là est une merde. Maintenant, moi, j'entends aussi certains supporters parisiens nous dire « Ouais, c'est une trahison. Il vient rejoindre Sana, Déu, etc. » Les gars, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Parce que là, ces joueurs-là qu'on cite, ces joueurs-là, ils partent à l'OM. Personne ne s'y attend. C'est un peu comme ça. Il n'y a pas d'histoire auparavant. Là, les gars, le bon vieux Rabiot, il part à l'OM. Mais l'histoire est déjà cassée avec lui. L'histoire est déjà cassée avec Rabiot. Moi, pour moi, Rabiot n'est plus parisien. Il n'a aucun lien avec le Paris Saint-Germain. Depuis son départ libre, justement. Depuis son départ libre. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Arrêter de vivre dans un monde des bisounours. Et nous dire « Oui, mais c'est bon. Est-ce que tu reprends Rabiot au PSG ? Il a changé. C'était des erreurs de jeunesse. Ça arrive. Moi, Rabiot, je le reprends, etc. » C'est parce que vous êtes bêtes. C'est parce que vous êtes bêtes. Maintenant, pour l'OM, les gars, parce que je ne vais pas parler. Je ne vais pas rentrer dans le cas OM. Mais pour les supporters de l'OM, mais en tout cas pour l'OM, ça a un gros coup. C'est un gros coup sportif. Ils font quand même un bon début de saison à l'heure où on parle. Ils ont quand même une équipe qui est cohérente sur le terrain. Ça répond présent sur le terrain. Tu rajoutes Adrien Rabiot dans tout ça parce que Rabiot est un bon joueur. On ne va pas mentir. Ce n'est pas parce que Rabiot va signer à l'OM que je vais dire que Rabiot est un mauvais joueur ou autre. Rabiot est un bon joueur. Et pour la Ligue 1, ça devrait amplement faire l'affaire. Donc l'OM avec ce recrutement d'Adrien Rabiot, c'est une bonne recrue. La seule chose que j'ai envie de dire par rapport aux supporters de l'OM, c'est que je ne comprends pas l'accueil. L'accueil est incroyable. Comme si vraiment l'histoire du PSG était oubliée. Comme si le fait qu'il avait joué au Paris Saint-Germain, c'était oublié. Je n'arrive pas trop à comprendre. Parce que nous, dans le cas inverse, juste Lucas Hernandez, pour le prendre comme exemple, qui n'a jamais joué avec l'OM, mais qui avait fait des déclarations. Oui, le PSG, moi, je ne voudrais pas y aller, etc. Je suis un supporter de l'OM. Quand il vient au Paris Saint-Germain, les supporters du PSG, on est mitigés. Il n'y a pas d'accueil en fanfare, etc. Et pourtant, on parle d'un joueur qui a remporté la Ligue des Champions, qui va nous apporter beaucoup aussi sur le plan défensif. Il n'y a pas réellement d'engouement, de zinzin. On se dit tous, écoute, maintenant fais tes preuves. Fais tes preuves et on verra. Et si tu arrives à nous conquérir, tu vas nous conquérir. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'accueil extraordinaire. Là, j'avoue que c'est plus le côté accueil qui est surprenant, qui me surprend à quel point les supporters de l'OM sont contents avec tout le background PSG qu'a Adrien Rabiot. Parce qu'il tape quand même 9 piges au Paris Saint-Germain, il faut le rappeler. Donc avec tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Maintenant, tout ça, moi je m'en fous. Je le répète, qui signe à l'OM, ce mec-là était un traître avant de signer à l'OM. Donc moi, je vous le dis, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais en tout cas, en étant objectif, ce recrutement pour l'Olympique de Marseille, c'est un bon recrutement. Je vous le dis très sincèrement, les gars. C'est un très bon recrutement. Et j'espère que l'OM va faire une belle saison. Ça va nous donner un bon championnat. Et j'espère en tout cas qu'on va les taper, bien sûr, etc. Parce qu'il y aura les classicaux qui vont arriver. Moi, tout ce que je dis, ça va être le retour des classicaux, il va être fou. Le retour des classicaux, il va être fou. Parce que le match qu'on aura le 27 octobre et l'an, l'autre match, le match retour qu'on aura au Parc des Princes, et bien ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver ces classicaux-là avec peut-être des titillages de chevilles. Et là, il va falloir titiller les chevilles. Warren Zahir Emery, Titi du centre parisien également, Titi parisien. Des joueurs comme ça. Pour qui, là, ce que tu es en train de faire, c'est très très grave. Tu vois, ces joueurs-là qui l'ont au fond d'eux. Ces joueurs-là qui l'ont au fond d'eux. Et bien là, en tout cas, ça va nous ramener des classicaux qui vont être électriques. Mais moi, en tout cas, Rabiot, je le répète, Rabiot, je ne lui en veux pas parce qu'il signe à l'OM. Rabiot, je lui en voulais avant. Pour moi, Rabiot était une merde avant ça. Rabiot était un traître avant ça. Ce n'est pas parce qu'il signe à l'OM. Pour moi, la signature à l'OM, c'est une confirmation. Pour tous ceux qui me disaient, « Oui, Yanis, vas-y, en vrai, Rabiot, tu es sûr, tu ne reprends pas. Pourquoi tu reprends pas ? En vrai, il ne faut pas redonner. Tu es dur avec Rabiot. C'est du passé, hein ? C'est du passé ce qui s'est passé. C'est fini. Rabiot, il faut lui laisser une nouvelle chance. Il a changé. Le temps est passé. De l'eau a coulé sous les ponts. Il faut laisser une nouvelle chance à Rabiot. Qu'est-ce que tu dis maintenant ? Qu'est-ce que tu dis maintenant ? Maintenant qu'il a signé à l'OM. Regarde ! Qu'est-ce que tu en penses maintenant ? Il faut lui laisser une nouvelle chance à Rabiot. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je ne comprends pas réellement cette colère à retardement. Cette colère, moi, sur Rabiot, elle est en moi depuis très longtemps. Ce dégoût de Rabiot, je l'ai en moi depuis très longtemps. On a fait partir Blaise Matuidi pour le rentrer dans notre milieu de terrain à trois. Pour qu'il parte libre, finalement. Je lui en veux et je lui en voudrais toujours. Et ça ne bougera pas. Et il y a des preuves à l'appui de ce que je dis. Pour tous ceux qui vont me dire, non, tu mens. Tu dis ça juste parce qu'il a signé à l'OM. Sinon, tu aurais voulu le reprendre. C'est faux. J'ai des tweets. J'ai des vidéos. Je n'ai jamais voulu un retour d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain. Pour moi, sa trahison à l'époque était trop grande. Et là, il en rajoute une couche. Là, pour moi, c'est juste une confirmation. Que ce mec-là est une merde. Que ce mec-là est un traître. Ce mec-là est un traître. Et j'ai hâte des classicos, maintenant. J'ai hâte des classicos. J'ai hâte de voir comment va se passer son retour au Parc des Princes. J'ai hâte de le voir aussi. Parce que là, oui, c'est une grosse trahison. C'est une énorme trahison, ce qu'il fait. C'est une énorme trahison. Mais moi, je le répète encore une fois. Ce joueur-là m'a dégoûté depuis bien avant. Et cette trahison-là, pour moi, n'est juste une confirmation de tout ce qui a déjà été fait. Mais en tout cas, je souhaite bon courage aussi avec la mère d'Adrien Rabiot. Parce qu'on le rappelle, avec déjà tout ce qui s'est passé avec le PSG. La mère d'Adrien Rabiot qui veut gérer aussi sa carrière, etc. Et tu vois qu'il part libre du Paris Saint-Germain. Il part libre de la Juventus. Tu vois que même Thiago Motta n'a pas tout fait pour le garder à la Juve. On apprend aussi que Louis-Henriquet, pour toutes les rumeurs qui étaient sorties, le PSG essaye de reprendre Rabiot. C'était faux. Louis-Henriquet ne comptait absolument pas sur un milieu comme Adrien Rabiot. On apprend même que c'est Adrien Rabiot qui aurait essayé de revenir au PSG pendant qu'il était libre. Chose que Nasser a totalement refusé. Puisque Nasser lui en veut encore par rapport justement à comment ça s'est terminé. Il n'a pas oublié qu'il est parti libre et ce qu'il avait fait au club. Donc moi, les gars, je vous le dis. L'histoire Rabiot, pour moi, elle était terminée depuis bien longtemps. Donc je vous le répète encore une fois, que Rabiot signe à l'OM, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Ce mec-là, je le détestais. Et je le déteste encore. Et je le détesterais encore. Tout simplement. Tout simplement. Et pour revenir sur la mère de Rabiot, les gars, on rappelle aussi la mère de Rabiot, pendant l'Euro, si je ne dis pas de bêtises, qui vient s'embrouiller avec la famille de Paul Pogba, qui vient s'embrouiller avec la famille d'Mbappé. À un moment donné, il faut arrêter les conneries aussi. Vraiment, la gestion, la gestion. Parce que pour moi, ce n'est même plus une relation mère-mère-fils. Vraiment, c'est une relation qui est quand même très, très bizarre. Mais vraiment, cette gestion-là, elle va être quand même cataclysmique. Ça va quand même être cataclysmique. Et je ne vais même pas rentrer dans toutes les affaires où Rabiot a dit d'aller à Paris, où il prenait le mégaphone et il chantait Paris SG, tous ensemble on châteaurait, etc. Les gars, tout ça, je ne vais même pas rentrer là-dedans. Je ne vais même pas rentrer là-dedans parce que ça ne sert à rien. Je le répète encore une fois, pour moi, Rabiot, depuis son départ libre du Paris Saint-Germain, n'est plus un Parisien, n'est plus un Parisien. Moi, j'oublie. La vérité qu'il est signé à l'OM, je m'en cale. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre chez certains supporters. Et c'est pour ça que je n'avais pas fait de vidéo de base. Et c'est pour ça que je ne voulais pas faire de vidéo. Parce que pour moi, ça ne me faisait ni chaud ni froid. Et cette vidéo, pour moi, en tout cas, ne sert à rien. Je la fais pour ce que vous me l'avez demandé, mais pour moi, elle ne sert à rien. Elle ne sert strictement à rien. En tout cas, c'est le cas. Rabiot est un traître. C'est comme ça. Et pour moi, ça ne date pas d'hier. Pour moi, c'est juste une confirmation, une goutte de plus par rapport à ce qui me dégoûte d'Adrien Rabiot. Et en tout cas, je le répète encore une fois, très objectivement, c'est un bon coup pour l'OM. Donc, bravo à l'OM. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner maintenant l'OM cette saison en Ligue 1. On verra est-ce qu'ils vont réussir à nous titiller pour le championnat, pour le titre. Ils n'ont que la Ligue 1 à jouer. Donc, forcément, je pense qu'ils vont la jouer à 2000%. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à nous titiller ou pas ? Peut-être que ça va être une équipe qui va nous tenir la dragée haute. On verra. Ça va nous pousser à nous surpasser aussi sur la Ligue 1. Donc, tant mieux. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, je ne suis pas choqué. Je ne suis pas choqué. Je ne suis pas surpris. Mais tous ceux qui le voulaient au Paris Saint-Germain, qui voulaient un retour au PSG, qui étaient tendres avec lui et qui nous disaient à nous ce qu'il y avait de la rancœur envers lui. Oui, mais il ne faut pas redonner. Ben voilà. Voilà votre pardon où il vous a mené. Voilà où il vous a mené, les gars. Parce que maintenant, vraiment, je vous jure, il y avait tellement de supporters parisiens qui étaient prêts à voir Adrien Rabiot faire un retour au PSG. C'était aberrant. C'était aberrant le nombre de supporters qui étaient prêts à lui ouvrir les portes. Le nombre de supporters qui étaient prêts à le voir revenir dans l'équipe. C'est une dinguerie. Et je n'arrive pas à comprendre comment c'était possible avec ce qui avait déjà été fait. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin sur cette vidéo. C'est son choix. Ça ne m'étonne pas. Maintenant, j'ai hâte des classicaux. Je le répète, la haine que j'ai sur Rabiot, elle est réelle et elle ne date pas d'hier. Et ce n'est pas parce qu'il a signé à l'OM que j'ai la haine sur lui. C'est une goutte en plus. C'est une raison en plus de le détester. Maintenant, voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars. Vous, ce que vous pensez de la situation. Et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, dites-moi très clairement, vous, ce que vous pensez de la situation, de ce que fait Adrien Rabiot. Moi, je vous le dis encore une fois, c'est un traître. Mais ça ne me choque pas. Ça ne me choque absolument pas ce qu'il vient de faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouttes. Et allez Paris. Et vivement les Classico. Babao ! Sous-titrage ST' 501